salut à tous c'est narev on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle découverte celle d'outzer oceans of time avant de rentrer plus avant et sans obligation aucune vous pouvez commenter liker vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il ya au moins une vidéo par jour alors outzer oceans of time et qu'est ce que c'est c'est un jeu développé par micro studio à qui l'on doit déjà outzer l'excellent outzer outzer oméga outzer chronicle tout ça se passe dans le même univers mais également le très très bon sigma theory que je vous ai déjà présenté sur la chaîne donc outzer oceans of time et se déroule dans le même univers que tous les jeux outzer il faut survivre dans notre vaisseau visiter des planètes construire un maximum de choses voire changer de vaisseau jusqu'à un but un but qui dans les précédents outzer pouvait être variable il ya toute une histoire autour de sa histoire que l'on va développer en se baladant dans la galaxie apparemment ce jeu là n'est pas une simple suite dans le sens où il rajoute beaucoup de nouvelles un mécanique comme l'exploration de planètes mais on va tester tout ça sans plus attendre dans une nouvelle partie allez c'est parti oui j'avais fait des petits tests à faire le tutoriel oui comme ça on va voir un petit peu de quoi ils retournent 21e siècle notre soleil fut englouti les humains quittèrent une terre mourante à bord de grandes arches trouvant refuge dans des mondes lointains après un voyage d'un million d'années certaines arches créèrent de nouvelles civilisations d'autres s'égarèrent et tombèrent dans l'oubli silencieux du vide stellaire l'humanité était bien loin d'imaginer qu'elle n'était pas la seule à peupler la galaxie l'univers entier était sous la domination des dieux cube des entités toutes puissantes qui unirent les peuples et abolir toute violence et territorialité mais tous ne les adorait pas un des seigneurs créé par les dieux cube l'arc-compte seul de son espèce doué de libre arbitre décida de mettre fin à leur règne sa rébellion et la création d'un nouvel empire mirent à mal l'ordre établi par les dieux cube après une traque féroce l'arc-compte est désormais capturé et confié à nix capitaine du vanguard pour être amené au mausolée de l'éternité un monde prison le vanguard et son équipage approche de leur destination ils arrivent au terme de leur importante mission nix humaine allez vérifier les moteurs à ce rythme là on n'est pas arrivé avant le prochain cycle solaire je dois dire capitaine que je ne partage pas votre hâte à d'arriver au mausolée de l'éternité ce n'est pas nous qui allons nous retrouver derrière les barreaux officier je ne vois pas pourquoi je m'inquiéterai les êtres les plus dangereux de la galaxie ils sont prisonniers réunis en un seul endroit avoir peur me semble une réaction tout à fait naturel c'est surtout l'ennui qui me fait peur une fois l'arc contre mis aux autorités du mausolée j'espère que cela marquera la fin de ma passionnante carrière de transporteur vous n'avez pas une famille qui vous attend ma famille et mon équipage et mon vaisseau sergueille et je ne me vois pas rester chez moi alors qu'il ya toute une galaxie et ses mystères là dehors je dois bien avouer que je connais peu de choses en dehors de l'organisation je vous envie de pouvoir choisir vos missions de voyager où bon vous semble c'est comme ça qu'on évolue officier en se mettant à l'épreuve en rencontrant des mondes et des formes de vie qu'on n'avait jamais imaginé auparavant il y a des risques bien sûr mais je préfère ça à mourir d'ignorante l'équipage m'a raconté quelques-uns de vos exploits il vous dise sans peur avoir peur ce n'est pas ça le problème mais on ne peut pas le montrer pas lorsque la survie des autres dépend de nous vous comprendrez avec quelques siècles d'expérience en plus capitaine officier trois vaisseaux inconnus et ils approchent à grande vitesse qui sont-ils je vais une édification maintenant nos scanners montrent qu'ils portent les couleurs de leur compte ils sont là pour leur chef moteur à pleine puissance ils ne doivent en aucun cas à nous rattraper capitaine on a un problème la propulsion interplanétaire ne répond pas on fait ce qu'on peut pour la réparer mais ils gagnent du terrain c'est pas vrai pas maintenant alors voici le cargo du vaisseau ici on peut construire réparer organiser ses technologies ses modules et ses ressources la propulsion interplanétaire est endommagée vous devez la réparer pour que le vaisseau puisse poursuivre son trajet sélectionner la propulsion interplanétaire pour accéder à son menu propulsion interplanétaire en panne à réparer ça nous demande du carbone carbone on a on en a un ok c'est parti ou bien ça nous demande de l'oméga un col on n'a pas c'est le truc le plus rare évidemment bien on peut à démonter pour récupérer deux de fer et un carbone est ce qu'on veut c'est réparer ça nous prend le carbone qu'on avait la propulsion fonctionne mais nous avons perdu du carburant et les vaisseaux ennemis sont à apporter l'attaque mais comment la reconte a-t-il pu les contacter il s'était sûrement constitué un réseau bien avant la guerre contre les seigneurs il a dû transmettre sa position juste avant de se faire capturer et suivre nos déplacements depuis un réseau mais qui sera assez fou pour s'allier avec un être aussi destructeur peu importe officier pour le moment nous avons besoin de carburant et vite il faut amener chaque ressource jusqu'à la jauge correspondant pour remplir donc hydrogène se transforme en carburant on a 20 hydrogène ça nous fournit 40 de carburant donc l'hydrogène vaut 1 l'oxygène ça fait de l'oxygène voilà on voit les différentes composantes de notre vaisseau carburant oxygène coque le fer permet de réparer la coque 5 donc chaque donne chaque dose de fer nous donne deux points qu'est ce que c'était captain nix ils nous ont éprôné l'intégrité de la coque est compromise quelle naïveté vous pensiez vraiment pouvoir emprisonner un demi-dieu capitaine une brèche a été ouvert dans la cellule de leur compte vous autres humains toujours à vous battre pour une cospère que j'aurais presque pitié de vous sinon ici pardon j'aurais presque pitié de vous si vous n'aviez pas tenté de m'empêcher d'apporter le salut à l'univers alors je vais apprécier vos ultimes gesticulations paniquées à notre impact on ne doit pas laisser l'arc on de ses chats mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir m'attarder j'ai d'immenses projets pour la galaxie pour toute la création c'est regrettable mais vous n'en serez jamais les témoins capitaine le vaisseau est dans un état critique nous devons évacuer je ne laisserai pas l'arc on s'échapper officier nix il n'est plus là depuis bien longtemps il faut qu'on fiche le camp et vite et l'équipage ce qu'ils pouvaient ont déjà évacué les autres sont morts et nous allons les rejoindre si on ne part pas tout de suite et bien fuyons on voit les vaisseaux ennemis là de survie vous avez l'habitude de les voir sur la chaîne là je vais vous dire à Sous-titrage ST' 501 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 Ok Sous-titrage ST' 501 Tout son stock y est passé Sous-titrage ST' 501 Ok Sous-titrage ST' 501 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 Planter 8 minerais, c'est pas mal, je pense. On a un moral qui monte à plus 15. Ok, ça c'est cool. Fin de l'expédition. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique ? Pas vraiment. C'est une vieille épaille rouillée. Il a du potentiel, capitaine. Nous pouvons le faire fonctionner à nouveau ? Je vous assure, mais je vais avoir besoin de votre aide. Je ne suis pas doué pour la mécanique, mais dites-moi ce que je peux faire. Tous les matériaux bruts sont ici. Nous avons simplement besoin d'une raffinerie. Ensuite, nous pourrons démanteler le générateur de bouclier pour récupérer du thorium. Avec une raffinerie, nous pourrons extraire des ressources à partir de n'importe quel minerai brut que nous trouverons. Vous allez vraiment faire voler ce tas de ferraille ? Capitaine, je vous donne ma parole, nous n'allons pas mourir sur cette planète. Donc voyez, par rapport à notre précédent vaisseau, la configuration a totalement changé. Alors, il manque des ressources pour construire la raffinerie. Il est possible de recycler des technologies existantes pour récupérer des ressources nécessaires. Cliquer sur le bouclier permet d'afficher son menu. Et donc, on veut le démonter pour récupérer 2 thorium. Le générateur de bouclier protège la coque pendant les descentes atmosphériques. Ok. Ça, c'est fait. Et on veut le remplacer donc par une raffinerie qui coûte 2 thorium également. Ça permet de raffiner les minerais bruts en ressources. Accélérer la raffinerie. Cliquer plus pour en raffiner. Donc, on en a 8 et les 12 qu'on a récupérés de végétaux. Ça nous donne 2 fer. On peut transférer. Le fer peut servir à réparer la foreuse. La foreuse est en état de marche. Les ressources nécessaires à la réparation de la propulsion interplanétaire peuvent être forées à la surface de cette planète inconnue. Fermez le cargo pour pouvoir utiliser la foreuse. Ok. La foreuse permettra de trouver des ressources nécessaires aux réparations de la propulsion interplanétaire. Cliquer sur forées pour accéder au menu de forage. Plus la foreuse creuse profond, plus elle récupère de ressources. Mais creuser trop profondement augmente les chances de casser la foreuse. Cliquer sur confirmer pour lancer le forage. 7, ça me semble bien. On a récupéré 1 de carbone, 10 d'oxygène et 3 de cuivre. Propulsion interplanétaire, oui. Il me faut 1 de carbone. Tous les signaux sont au vert. Alors qu'est-ce qu'on attend des colons ? L'air de cette planète me donne la nausée. J'aimerais retrouver le Vanguard. Si on pouvait le rendre fonctionnel à nouveau. Nous devrions pouvoir retracer notre chemin sans problème. Et retrouver le Vanguard. Peut-être même le réparer. Montrez-moi que c'était pas avant là dans le ventre, officier. Et bien, pareil au décollage, capitaine. Pour décoller, il nous faudra 5 de carburant, 2 d'oxygène et ça endommagera la coque de 4. Est-ce qu'on ne veut pas forer encore ? Ça nous a utilisé 7 de carburant, d'accord. On va partir. On voit quand même que le petit vaisseau est tout rouille, c'est une vraie ruine. Je ne comprends pas. J'envoie des signaux sur toutes les fréquences alliées, mais personne ne répond. Peut-être que nous sommes hors de portée. Captain ? Je crois... Je crois comprendre. D'après la console du vaisseau, nous sommes dans la même galaxie, mais... 100 ans plus tard. Quoi ? Nous avons passé un siècle en criant au sommeil ? Je suppose que les capsules n'ont pas trouvé de planète habitable plutôt. Un siècle ? Imaginez ce que l'art compte a pu faire pendant tout ce temps. L'organisation doit nous croire mort. Nous devons trouver un moyen de les contacter. Le Vanguard n'est pas tout près. J'espère que ce vaisseau tiendra jusque là. On n'a pas le choix. Vous êtes sûr de pouvoir le retrouver ? Possible. J'ai toujours les coordonnées du système où nous avons été attaqués. Mais quelles sont les chances de retrouver notre vaisseau en état après tout ce temps ? Le vide stellaire ne risque pas de l'endommager, mais quelqu'un d'autre a puissant d'emparer. Je suis prêt à courir le risque. J'ai besoin de mon vaisseau officier. Calculez la trajectoire. Lieu de l'attaque, ok. Et nous on est ici. Le cercle bleu représente la portée du télescope. A l'intérieur de son périmètre, on distingue le type d'étoile. Le cercle jaune représente la portée du plieur cosmique. Le vaisseau peut se déplacer dans ce périmètre. Ce boudon vous donne accès à votre vaisseau. Ces boutons vous permettent de naviguer entre la vue galaxie, la vue système stellaire et la vue du vaisseau. Sélectionnez un système stellaire dans la portée du plieur cosmique pour effectuer votre premier voyage. Cliquez sur un système pour vous déplacer en direction du lieu de l'attaque. On va prendre ici. Nenjone. Ça va nous prendre 5 de carburant, 3 d'oxygène et 5 d'amoral. Ce que nous pensions être un gros astéroïde est en fait une immense créature. Une baleine de l'espace qui orbite nonchalamment autour de l'étoile. Elle entraîne dans son sillage de nombreux rochers qu'elle rassemble dans son long voyage. Nous passons un moment à analyser ce spécimen unique et nous décidons d'avancer dans son sillage ou de la chasser. On va avancer dans son sillage. Il y aura peut-être un effet, vous savez, lorsque deux voitures se suivent, un effet d'aspiration. Donc on va tenter. De ces immenses orifices sortent des matières minérales digérées par le monstre. Nous les récupérons pour notre usage. Cela nous sera très utile. C'est pas très glam, mais bon. On a trouvé 15 minéraux. Il existe plusieurs types d'étoiles. Utin dans l'aventure, des technologies spécifiques permettront d'entrer dans leur orbite sans mettre le vaisseau et l'équipage en péril. Plusieurs objets célestes orbitent dans ces systèmes. La nature de ces objets célestes dépend du type d'étoile. D'accord. Conseil de survie dans l'espace. Outer est un jeu d'exploration et de survie. Visitez les planètes adéquates pour récupérer les ressources nécessaires à votre vaisseau et votre équipage pour suivi. Les géantes gazeuses donnent de l'hélium et de l'hydrogène pour le carburant. Les planètes rocheuses du fer pour la coque. Et les planètes jardins de l'oxygène. D'accord. Donc là on a deux planètes jardins. L'oxygène en est au max. Donc je pense qu'on va... On va partir. Je pense qu'on va partir. Alors pour entrer en orbite, c'est l'une des icônes. Ultrason engine. Planète jardin. Moi j'aurais besoin de carburant. J'ai une galaxie. On est à 16 années-lumière. Ok. Là ça tourne comme ça. D'accord. Je ne peux pas voir plus que ça. D'accord. On va venir par ici. Après on viendra là. C'est parti. C'est encore planète jardin. On va déjà être mal. En termes de carburant, sérieusement ? Encore une engine. Ah s'il te plaît. A la bordure du système dérive une construction métallique. Le capitaine Nix identifie la structure, un reste de dieu cube de la dernière guerre. Quelques éclairs électriques en son sein nous font craindre qu'il soit encore actif. Le désosser ou fouillé dans ses archives ? Oui, dans ses archives. Nous téléchargeons ces données à l'aide d'un terminal connecté. De toute évidence, il n'est pas mort car rapidement un virus tente d'effacer nos bases de données. Nous nous déconnectons juste à temps et laissons le dieu dans son éternel dérive. Raffinerie en panne. La technologie extension planétaire a été ajoutée à la base de données. Ah ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Il me faut du thorium pour réparer. Oh, je suis dégoûté. Infirmerie. Scanner géologique. Télescope. Je suis un peu mal en fait. Tant pis. Là, on est encore mal placé. On pourra aller là. Géantre bleu. Géante rouge. On va aller sur la géante bleue. On essaie d'avancer le plus possible. Géante gaz à... Riche en carburant. Ah oui. Ça, on veut faire... Par contre, la coque, elle va dérouiller. Attention, le niveau de carburant est faible. Bah oui. Sondé. Confirmer. Vous transférez. Terminé. On va encore sondé. On va encore sondé. 4. Un gagné et 8. Ok. On va repartir. Lut de l'attaque. Regardez, j'ai un visuel sur un vaisseau en dérive dans ce système. Ça doit être un vaisseau de l'arc-onte. Rapprochons-nous. Oui, j'ai compris. Le carburant est faible. Il se passe quoi ici ? Alors, 3 planètes jardin. Étoile à neutrons. Waouh. Et vaisseau abandonné. Vous aviez raison, officier. C'est l'un des vaisseaux qui nous a attaqué. Je m'en doutais, c'est étrange qu'il ait été abandonné une fois l'arc-onte libéré. Il a sûrement été endommagé pendant l'attaque contre le Vanguard. Et ils ont préféré le laisser plutôt que de le remettre en état. Ou alors, les forces de l'arc-onte l'utilisent comme balise de navigation. Quels sont vos ordres ? Inspectons d'abord le vaisseau de l'arc-onte. On pourrait y trouver des informations intéressantes. On va voir le cargo. On dirait que les systèmes de communication du vaisseau ont continué de fonctionner bien après la bataille. Je peux décoller la plupart de leurs transmissions. Il semble que l'arc-onte se soit mis en tête de bâtir une république stellaire. Une république stellaire ? Un nom bien grandiloquent pour un monstre à l'égo tout aussi galactique. En réalité, tout porte à croire qu'il a déjà réussi. Apparemment, la république de l'arc-onte s'étend déjà sur des milliers de mondes et dispose d'une flotte innombrable. Je n'arrive pas à croire que toutes ces civilisations aient rejoint l'arc-onte. J'imagine qu'elles n'ont pas vraiment eu le choix. Il nous faudrait des informations plus récentes. Ces fréquences ont été abandonnées il y a des années. Vérifiez le système de navigation. D'où ils venaient ? Où ils allaient ? Tout ce que vous pourrez trouver. Voyons. La dernière destination de ce vaisseau était un lieu dénommé Atlas. C'est notre meilleure piste. L'Atlas ? Peu importe de quoi il s'agit, espérons juste que nous n'arrivons pas trop tard. Bah t'as 100 ans de retard quand même. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a une performance équivalente à la nôtre. Écosystème à moins. Résistance, il est plus résistant. Il a un meilleur confort et le même nombre d'emplacements. Capsule de relaxation, plus 20 en confort. Scanner géologique. En orbite. La foreuse. Le plieur cosmique. La sonde à hydrogène. Et enfin, la propulsion. Réparer, il me faut un thorium. Contient nécessaire pour soigner les blessures. Enplacement pour technologie. Enplacement de module. Infirmerie. Si on veut convertir. Ok, on ne veut pas faire ça. Endommager. Raffinerie. Il me faut 2 de thorium. Aïe, 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 aïe. On va le prendre, évidemment. Il va nous falloir... C'est 2 de fer. On pourrait faire 5. C'est 2 de fer. Technologie. Télescope. Ça, on l'a déjà. Si on démonte, ça donne 4 fers. Et un de silice. Déjà, on va prendre ça. Oui. La foreuse. On démonte, ça donne 2 fers. Oui. La sonde. Un fer de cuivre. Lamètre B. Propulsion interplanétaire. On l'a également. Confirme. Télescope. Confirme. Et je le bâtis ici. On est toujours en galère par rapport à ça. A la raffinerie. Du coup, ici, on va faire ça. Ça, je te transfère là. OK. On va te démonter. Raffinerie. Ça, ça donne quoi ? Extension planétaire. Attaché à la foreuse avec technologie étend des sondes latérales. Sur une surface importante pendant le forage. Elle augmente ainsi de façon significative la quantité d'éléments forés. Waouh, c'est fat. C'est super fat. Cependant, on va venir prendre ça. On te met là. On voit ici. Le petit orium. Il nous en faudra encore. On te met là. L'oxygène. Carburant. OK. Et on embarque. Ah, c'est ici. Tout délesté. Il n'y a plus rien. Et on embarque. OK. On a notre nouveau vaisseau. Et du coup, maintenant, on doit aller par ici. Naine blanche. Allons voir ce que ça donne. Alors, on va avoir besoin de carburant. Ça, c'est clair et net. Oui, il y a quelque chose. Récupération des paramètres perdus. Alors, voyons voir ce que c'est. Alors, ce système habite une baie de stockage. Elle peut être activée pour effectuer une sauvegarde manuelle de votre progression. Seul ce type de sauvegarde est conservé après avoir perdu une partie. OK. Conseil de survie dans l'espace. Dans Out there, Ocean Softime, la progression peut être sauvegardée de deux façons différentes. Automatiquement à chaque fois que vous quittez le jeu ou via les baies de stockage permettant de faire une sauvegarde manuelle. Cette sauvegarde manuelle peut être conservée après un game over. Alors, d'accord. Alors, par contre, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on veut du carburant et on veut des métaux. Donc, on va commencer par la géante gazeuse. On va faire un tour complet du système et après, on sauvegardera. On va sonder. On va sonder à 6. Allez. On va transférer tout. Je vais ressonder. Là, c'était peut-être pas worse, ça. Un petit cargo, là. Ah oui, 62. Pas forcément foufou. Oui, système solaire. Planète rocheuse. Parce que, mine de rien, on va avoir besoin, si on pouvait trouver du thorium. Ça serait bien. On atterrit. Est-ce qu'on peut partir en expédition ? Non. On peut forer, hein. Allez, on va forer à 7. Non, on va rester à... On va rester à 5. Que du fer. Ok. On va repartir. L'oxygène, on est encore bon. Donc, on va aller sauvegarder. Oh, c'est stylé. Ok, on a sauvegardé. Et du coup, maintenant, on peut repartir. Du galaxie. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Ici, c'est à 57 années-lumière. Est-ce qu'on peut voyager jusque-là ? Une engine, oui. Oui, allons-y. Pour l'oxygène, on doit avoir de quoi fabriquer de quoi ? Faire de l'oxygène. Là, on est bien. Ça, on peut rien faire. Pour le reste, on est encore bien. Équipage. Ah, nouvelle interface. Cataplase, tisane des Tundra. Sympa. Bon. Nanostabilisateur et détecteur de coffre. Combinaison militaire. Il y a peut-être des... Activer le masque. Ok. Hum... Assigné. Augmente la portée des ressources lors du forage. Oh, c'est bien, ça. La portée du plieur. Toi, t'es quoi ? T'es ingénieur. On va faire ça. Ok. Et toi, on peut assigner à... Télescope, aucune affectation. Ok. Donc, plieur cosmique, oui. Et toi, en fait... On va t'assigner à la foreuse. Ou à la sonde à hydrogène. Oui, la sonde à hydrogène. Assigné. Ok. Ça, c'est sympa comme mécanique. Il n'y avait pas ça dans les... Dans les autres... Dans les autres outzers. Pardon. En oxygène, on est encore bon. Carburons. Naines rouges. Planètes rocheuses. Riches en minéraux. Par contre, en carburant, là, on est mal. On est très, très mal. Une géante bleue. Allez, il faut me dire qu'ici, je vais avoir du carburant. Un marché aux étoiles. Nous avançons en direction d'un marché aux étoiles. Notre vaisseau ne semble pas autorisé à traverser la zone pour le moment. Nous pouvons sagement attendre. Ou bien contourner les lieux jusqu'à revenir sur notre route. On va attendre. Nous attendions patiemment que le marché se termine quand un vaisseau alien s'est arrêté à côté de nous. Le capitaine se branche à notre radio et commence à nous parler. Il ne semble avoir besoin de rien. Si ce n'est d'un peu d'interaction sociale, la discussion n'est pas forcément intéressante. Mais cela nous pousse à travailler notre vocabulaire. Ah, un nouveau mot a été appris. Kigma, rêve. D'accord. Ce système abrite une planète civilisée. Tout comme les villages que l'on croise parfois en expédition. Ces planètes regorgent d'opportunités intéressantes. Cool. Riches en carburant. On va faire ça pour commencer. Et après on ira sur la planète civilisée. On sonde. A6. Ok. Ah, là on s'est un petit peu mieux. On va sonder encore. Ok, on transfère tout. 6 pour 6. Sachant que ça fait 2. Donc on monte à 12. On va passer sur l'autre. L'autre géant de gazeuse. On va sonder. Ah, même sonder. Etat de sonde à hydrogène. Endommagé. Ah. Je ne peux pas réparer. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça. On va quand même y aller. On a récupéré de l'hydrogène et de l'hélium. Ok, encore. Ouais. Encore une fois. Là, ce coup-ci on a cassé. Est-ce qu'on peut réparer ? On veut sonder fonctionnel. Ah ouais. Là, c'était... Ça ne valait pas le coup. Bon, on a quand même récupéré pas mal de carburant. On va aller sur la planète civilisée. Voir de quoi il retourne. Atterrir sur une planète civilisée remonte légèrement le moral de l'équipage. Très bien. S'il est trop bas, certains membres de l'équipe pourraient avoir envie de démissionner et de quitter l'équipage. Oui, mais non. Une bonne réputation permet à l'équipage d'accéder à des articles plus rares pendant le troc et à de plus vaillantes recrues. Ok. On est neutre en réputation. Alors, commençons par explorer la ville est un bon moyen de faire évoluer votre réputation. Très bien. Eh bien, explorons. Au détour de marché, nous croisons un jeune enfant qui semble perdu. Notre capitaine lui demande d'où il vient, mais nous n'avons que des babillements en retour. Nous cherchons activement quelqu'un qui pourrait bien être ses parents quand soudain, au milieu de la foule, un homme en armure de fer se précipite vers nous. Il nous remercie d'avoir pris soin du petit alien qui lui tend les bras. Il nous offre un cadeau pour nous remercier et repart en jackpack. On a trouvé un iris. On ne sait pas ce que c'est. Recrutement. Alors, capacité d'accueil de sur de la limite de capacité d'accueil du vaisseau a été atteinte. Un laxien d'Iniki retire des effets négatifs. On a vraiment de tout. Un zéro qui s'appelle Englanti. Un raccourci secret. Aiguillage. Ça coûte du moral pour le recruter. Ou bien un annonce qui s'appelle Ouahoua Kea Kea. Ouahoua Kea Kea. Ok. On ne va pas pouvoir recruter puisqu'on a une capacité d'accueil limitée à deux. Tant pis. Le troc est une question d'équilibre. D'accord. Un lampe frontale. Alors, un iris. Je ne sais pas si ça vaut. Carte lithologique. Objet commun. À chaque fois que des minerais sont ramassés, l'équipe gagne 3 points d'expérience. Ok. Ça, c'est des ressources. Du platine, cobalt, silicium. Il n'y a pas de thorium. Des plantes et des minerais. Et ça, ça doit être des générateurs. Pas des plants. Capsule de relaxation. L'anti-gravitationnel. Extension de télescope. Projecteur à fluctuation de vide. Génère des particules depuis des fluctuations du vide. Et crée des boucliers virtuels contre toute agression extérieure. Requis générateur de bouclier. Permet de voyager d'un trou noir à n'importe quel autre trou noir dans une portée de 50 années-lumière. Ok, si je te l'échange contre ça. Ouf. D'accord. C'est hyper cher. Ah, eh bien, il n'y a rien, malheureusement. Donc, on va partir. Voilà qui est dommage. La vue galaxie. On pourrait venir là pour récupérer encore de l'oxygène. Euh, de l'oxygène, du carburant. Toujours plus de carburant. Nous faisons une découverte étonnante. Une créature céleste qui ressemble à une baleine. Elle est beaucoup plus grande que notre vaisseau et visiblement augmenter de nombreux modules. Un navire, en quelque sorte, mais abandonné. Il semble que la créature soit morte depuis longtemps. Peut-être depuis des millénaires. Alors, plan de technologie, plan de modules. Oxygène, déplacement court. Pour dévier de la trajectoire. On va chercher des coordonnées stellaires. Le vaisseau est transporté ailleurs. Ah, bah non. Ah, ouais, là, c'était la boulette. On va aller sur la planète. On va essayer de récupérer tout ce qu'on peut. Et sauvegarder. Les planètes rocheuses et les planètes jardins abritent parfois des anomalies. La recherche scanner géologique permet d'identifier les zones où se situent ces anomalies. Notre équipage peut ainsi monter des expéditions pour explorer ces points d'intérêt. On va faire ça. Le scanner à gauche de l'écran permet de visualiser à proximité le curseur avec l'une d'elles. Il peut y avoir jusqu'à trois anomalies. Ouais, je repars là. Ouais, là. Anomalie détectée. Anomalie alpha. Objectif. Finon de ressources. Récompense possible. Ok, on va y aller. On va tenter, hein. Si c'était un filanctorium, ce serait parfait. On va commencer par forer un coup. Un cuivre, oxygène, on transfère tout. Du coup, ah oui, on a refill notre oxygène. Terminé. On va monter l'expédition. Les membres d'équipage peuvent être sélectionnés pour une expédition. Attention, si Nick Souser Gamer, lors d'une expédition, la partie prendra fin. Ok, on peut avoir jusqu'à quatre membres. Les niveaux montent. Ok. Survivaliste, ingénieur, xéno, linguistique. Ça, je pense qu'on a compris. Compétences. Assigné un objet. Célérité. Vision augmentée. On va garder les ongons. Voilà, c'est très bien. Voilà, je t'ajoute. Et toi ? Géoradar, détecteur de coffre. On va y aller comme ça. On va même mettre nos petits casques. Et on part en expédition. Allons-y. Comme ça, ça nous permet d'explorer une des nouvelles facettes du jeu. Ok, là, il y a quelque chose, très clairement. On va essayer de contourner. On a trouvé six. Ok. Oui, on peut contourner par là. Yes. On a gagné un ombre. Vaisseau écrasé. Ah ! 25% de dégâts. Ça, c'est pas cool. On peut essayer de contourner encore. Yes. On va récupérer les plantes. Ok, je trouve. J'allais dire qu'on se débrouille bien. Mais en fait, on s'est fait plier, là. Non. Eh, on a bien géré. Vaisseau écrasé. Alors, nous suivons un sentier de métal qui creuse une ornière droite dans une lampe désolée. La route nous guide vers la véritable raison d'une telle déchirure dans le paysage. Un vaisseau sphérique écrasé est logé dans cette partie de la planète. L'épave est froide. L'accident a dû se produire il y a des années. Le mot alien, mais le moral baisse. Plan de technologie. On va faire ça. Le moral est diminué de 5. Mais on a appris d'orquilie donnée. Ça peut être très utile, ça, comme mot. On va repartir par là. Oui, là, on va éviter quand même les malus, si on peut. Planète morante. On va venir récupérer ça aussi. 5 minéraux. Oh, il y a une caisse, là. Un ondulateur géologique. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Ok. Ici, on avait tout récupéré. On peut aller encore par là. Ok, pas par ici. On n'a été pas passé par ici. Oh, qu'est-ce qu'on a, là ? Village. Les villages regorgent d'opportunités. Allons-y. Entrez dans le village. Espérons que ça se passe bien. Les villages sont un lieu d'échange. On s'y exprime uniquement en employant la langue des dieux. La nade rêve. La réponse de votre porte-parole lors de cet échange peut influer sur votre réputation dans ce village. Au cours de ces voyages, vous apprendrez à parler la langue des dieux et ces échanges deviendront plus aisés. J'ai envie d'un répandre ça. L'alien inspecte notre groupe silencieusement. Il regarde le ciel un instant, se concentre, puis attend devant vous. Ok, on a monté le moral. Une bonne réputation permet à l'équipage d'accéder à des articles plus rares. Pendant le troc et à de plus vaillantes recrues. Ok, encore ça. Troc. Ondulateur géologique. J'en ai un. Yes, c'est légendaire. Quand une case de ressources est révélée, gain de 4 minerais bruts. L'équipe a 5% de chance. De moins de risque d'être affecté par asphyxie. Ok. Hydrogène. Ah, c'est du carburant. Ombre. Ombre. Iris. Je ne sais pas à quoi ça correspond ça. On va échanger ça. Et on peut toujours pas recruter. La célérité est un statut et qui a piqué la valeur de vitesse. Un bonus important. Ok. Ça, on est au courant. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est revenir par ici. On va aller faire planète mourante. On va aller faire planète mourante. Je pense que sinon, on a déjà récupéré tout le reste. Ouais. Allons-y. Nous arrivons au bout de notre périple. La terre, ici, s'ouvre en deux et laisse apparaître une abondance de minerais incomparable. Mais la fracture s'enfonce jusqu'au cœur de la planète. Cet endroit est en train de disparaître. Toute la surface va s'effondrer. Dans une seconde ou dans mille ans. L'arrivée de notre vaisseau est la petite masse qui a provoqué le déséquilibre. La terre sombre dans le vide, comme une marée incontrôlable. Figez la terre. Avec le matériel adéquat, notre ingénieur arrive à vitrifier le sol sur des kilomètres. Nous pouvons découper et récupérer de grosses plaques minérales, sans peur de nous faire emporter par le courant tellurique. L'expédition est un succès absolu. On a perdu un point d'action et on a trouvé 15 minerais. Objectif atteint. Ok. Donc du coup, on peut repartir. Voilà. On aurait pu aussi aller le retrouver. Ça nous aurait économisé 5 de carburant. Oui. Montez à bord. Expédition réussie. On gagne un petit peu d'XP. Le moral augmente de 10. Géoradar, ondulateur géologique ainsi que de l'ombre. Tout transféré, j'ai plus de quoi transférer. Euh, oui. Parce qu'on n'a plus beaucoup de place. Lorsqu'il termine une expédition, les membres de votre équipage éprouvent de la fatigue. Ils pourront repartir sur le terrain qu'après plusieurs voyages interstellaires. D'accord. Équipage. Oui. Alors, deux voyages. D'accord. Euh, j'ai compris. En progressant. Ok. Le sondeur et le navigateur. Ok. Bon, on va décoller. On va vouloir récupérer du carburant, évidemment. Toujours plus de carburant. Euh, la coque. Oui. Alors, pour la coque, il faut le faire. Il faudrait que j'apprenne peut-être à diviser mes ressources. Ok. On est pas trop mal. Et nous reste quoi ? Ah, la planète rocheuse. Ah ouais, dis-moi que j'ai... Faut que je trouve du thorium. Je peux atterrir. Atterrissons. Et on va forer. Fer et silice. Ok. On va repartir. On a déjà plus beaucoup de carburant. Et on va aller sauvegarder. On va passer en vue galaxie. Et donc, le but, c'est de se rendre à l'Atlas. Qui se trouve à 45 années-lumière par ici. Bien. Et c'est là-dessus également que l'on va s'arrêter. Ça fait une jolie petite découverte. On a vu pas mal de mécaniques. On voit le déplacement. Comment on récupère les différentes ressources. Les expéditions. Le système de morale. Ainsi que... Eh bien, les évolutions des... Des différents vaisseaux. La construction de modules. On aura vu. Pas mal de choses. L'obtention de nouveaux plans. C'est à la fois très similaire et très différent des précédents Outzer. Très similaire parce qu'on a la même map. On a le même type. Voilà. Le carburant, l'oxygène et la coque. Même si on n'avait pas le moral. Si je me souviens bien. À chaque fois, il faut qu'on essaye de gérer pour aller le plus loin possible. Et on voit bien là. Journal de mission. On voit que c'est bleu. À l'époque, je me souviens, il y avait plusieurs chemins. Le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Avec des histoires différentes à chaque fois. Ça sera peut-être le cas ici. Peut-être que ça se divisera plus tard. En tout cas, une bonne petite découverte. Ils ont pris un jeu qui fonctionnait bien. Ils ont essayé d'y introduire des nouvelles choses. On ne peut que saluer l'initiative. Même si, on ne va pas se mentir, esthétiquement, les personnages ne sont pas très beaux. Sur les planètes, c'est sympathique. Mais ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Les vaisseaux sont vraiment sympas par contre. Ça, j'aime beaucoup. Et on retrouve bien l'ambiance des Outzer. à la fois calme et poétique. Mais qui cache, en fait, une dureté. Parce que si on n'y prend pas gare, vous voyez, il ne nous reste déjà plus que 32 carburants. Donc, on peut être à l'article de la mort et perdre une partie en deux temps, trois mouvements. Si on n'y prend pas gare ou si on manque de chance. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette découverte d'Outzer, Ocean of Time, vous aura plu. N'oubliez pas le clap, commentez, likez, vous abonnez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez. Oui, vous le savez. Le partage, c'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.